Madame la Présidente du Conseil d'administration Madame le Directeur Général Sortant, Dr Fatou Fahindiaï, Dem Monsieur le Directeur Général Entrant, Dr Seyidou Diallo Mesdames, Messieurs les Directeurs de la CNPNA Les Conseillers Techniques, Chefs de Service Monsieur le Représentant du Personnel Monsieur le Représentant de l'Amical de la CNPNA Mesdames, Messieurs les Partenaires Sociaux Chers collègues, Chers invités, Mesdames, Messieurs Monsieur le Directeur Général Entrant, Mesdames, Messieurs La CNPNA est caractérisée par sa transversalité qui rend ses missions complexes voire ardues ce qui est considéré comme une marque de fabrique exige du personnel chargé de l'animation des différentes structures qui le composent compétences, loyauté, disponibilité et engagement En effet, créée en 1954, la Pharmacie nationale d'approvisionnement est érigée en établissement public de santé à caractère non hospitalier avec des dispositions qui lui confèrent le monopole dans sa mission d'approvisionnement de stockage et de distribution des médicaments et produits essentiels dans les structures sanitaires du pays que sont les hôpitaux, les districts et leurs points de prestation de services les organisations non gouvernementales, les programmes de santé les structures parapubliques et les grossistes répartiteurs privés y compris les formations sanitaires, militaires et paramilitaires Ainsi, la PNA joue un rôle central dans l'accessibilité géographique et financière et la disponibilité des médicaments dans tout le pays Comme nous l'avons tous vécu, les pénuries de médicaments et autres produits de santé durant la pandémie Covid ont révélé l'urgence pour le Sénégal de mettre en place une industrie pharmaceutique capable de couvrir ses besoins essentiels Les réformes institutionnelles sur la pharmacie sont en partie matérialisées par l'érection de la pharmacie nationale d'approvisionnement en établissement public à caractère industriel et commercial par le décret 2023 845 du 7 avril 2023 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la scène PNA Conformément à son nouveau statut tiré de la loi d'orientation du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic au suivi du portefeuille de l'Etat et au contrôle des personnes de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique La scène PNA est davantage investie d'une mission de service public présentant un caractère marchand et exercé avec une contrepartie financière Sous ce rapport, l'établissement peut participer au capital social des sociétés pharmaceutiques et cibler certaines molécules pour les fabriquer localement Il faut alors retenir que l'érection de la PNA en épique s'inscrit réellement dans la vision du président de la République qui inscrit la souveraineté pharmaceutique du pays dans les cinq axes prioritaires du projet L'objectif est de faire de l'établissement de la scène PNA une centrale d'achat forte capable de rayonner au niveau régional de diminuer les importations en corrélation avec la production locale et d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité géographique et financière des médicaments génériques et autres produits essentiels sur tout le territoire national La scène PNA doit avoir comme ambition et objectif à long terme d'être un hub logistique pharmaceutique L'atteinte de cet objectif passera inéluctablement par le renforcement de la coordination et de la planification stratégique à long terme à travers un plan de développement institutionnel qui promeut des modèles de financement durable qui combinent stratégiquement le financement public privé et celui des donateurs avec l'objectif primordial d'une autonomie financière de la scène PNA afin de bâtir une chaîne d'approvisionnement durable performante et sécurisée qui améliore l'accès et l'utilisation rationnelle des produits de santé conçus pour répondre aux besoins et préférences de chaque patient Voilà, M. le Directeur Général Dr Seydou Diallo quelques défis et les missions que son Excellence M. le Président Basirou Diomaï Diakhar Fay a bien voulu vous confier en vous nommant à la tête de cette prestigieuse et stratégique institution qu'est la scène PNA Vous êtes bien en terre inconnue puisque vous êtes pharmacien biologiste ancien interne des hôpitaux et titulaire d'un master en immunoinfection Permettez-moi, M. le Directeur Général de vous adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que celles de tout le personnel de la scène PNA puissent aller vous guider vous éclairer vous assister et vous faciliter l'exécution de votre mission aussi m'adressant directement à vous, chers collaborateurs Je voudrais vous remercier pour votre engagement et votre soutien sans faille à Mme le Directeur Général sortant Dr. Fatou Fay Ndiaye Dem tout en vous engageant au travail sans relâche, accompli avec dévouement et professionnalisme pour l'accompagnement et l'atteinte des résultats qui nous sont assignés à travers le nouveau Directeur Général Réputé pour vos qualités intrinsèques éprouvées par une expérience et une expertise avérées je sais que le nouveau Directeur Général Dr. Seyidou Diallo peut compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant Je vous remercie pour votre aimable attention Madame la Présidente du Conseil d'Administration et les membres du Conseil d'Administration Monsieur le Directeur Général Dr. Seyidou Diallo nouvellement installé mon petit frère que j'ai eu à accueillir dans mon officine et dont je salue je l'ai dit quand on vous a nommé votre parcours qui est un parcours d'admiration à rapport aux pharmaciens que nous sommes donc recevez mes félicitations Monsieur le Secrétaire Général de la CNPNA Mesdames, Messieurs les Directeurs les Conseillers techniques les chefs de services de division de cellules de bureaux Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux qui oeuvrent pour un climat social et pésé et qui ont fait l'honneur d'être là je veux nommer Dr. Ba de Kaulak Monsieur Aou Monsieur Biram Diaye qui est aussi le chef du personnel ainsi qu'aux invités ici présents distingués invités donc en vos rends graves et qualités aujourd'hui 29 juillet 2024 marque la fin d'une étape de ma vie correspondant à la fin de mission en tant que Directeur Général de la CNPNA et je remercie encore une fois le bon Dieu je ne saurais trouver les mots adaptés pour remercier du fond du cœur le Président de la République son Excellence Macky Sall qui m'a confié les destinées de la CNPNA mais aussi à toutes les stations administratives que j'ai eu à occuper durant son magistère le sentiment fort qui m'a envahi en ces moments précis en transmettant le témoin à mon cadet à mon fils le Dr. Cédu Diallo directeur de la CNPNA est une satisfaction vous permettrez de marquer en arrêt et de souhaiter le meilleur des meilleurs à la tête de la CNPNA vous qui bénéficiez de la confiance des nouvelles autorités et à qui je souhaite un quinquennat et à qui je souhaite un quinquennat oréonné de succès au profit de toute la population sénégalaise pour ma modeste personne l'heure n'est pas au bilan après avoir dirigé cette structure je laisse aux populations aux personnels mais aussi aux autorités d'apprécier la qualité du travail durant ces années toutefois je pars avec le sentiment de devoir accompli que je dois au ministère de tutelle pour les orientations l'écoute attentive et les diligences prises pour le bon fonctionnement de la structure à madame la présidente du conseil d'administration et aux autres membres du conseil d'administration je ferai un tour pour saluer mon petit frère le professeur Irim qui est là de par le professionnalisme ainsi que l'accompagnement au quotidien nécessaire à la gouvernance de la CNPNA je tiens à vous remercier et à vous rendre un hommage soutenu à l'ensemble du personnel de la CNPNA mais aussi aux partenaires sociaux qui ont pacifié l'environnement comme je l'ai dit tout à l'heure grâce à leur ouverture leur sens de responsabilité et la recherche de consensus avec la direction pour rappel leurs actions coordonnées ont conduit inéluctablement à l'atteinte des objectifs fixés de l'établissement je ne pourrais mettre sous silence un certain nombre d'acquis ou de défis assimilables à un lec à l'endroit de mon successeur qui mérite à mon avis d'être passé en revue il s'agit prioritairement de la finalisation du processus de changement de statut avec le repositionnement de l'établissement comme élément nodal de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé du pays et de la politique de souveraineté pharmaceutique la mise en place d'un organigramme adapté aux nouvelles missions de l'établissement la mise en place d'un système d'alerte précoce à travers le comité de médicaments qui permet d'anticiper sur les risques et menaces de l'approvisionnement le suivi de la créance de l'état portant sur la mise en oeuvre des programmes de gratuité le renforcement des dépos vente au niveau des structures hospitalières avec des mécanismes adaptés pour le recroupement des créances l'intensification du partenariat public-privé y compris celui des partenaires techniques et financiers avec comme objectif l'appui à la relance de l'industrie au profit du Sénégal à ce titre les discussions ont été initiées avec toutes les industries pharmaceutiques monsieur le directeur général et le fonds 6 en vue de la prise de part dans le capital social de ces industries pharmaceutiques existantes au Sénégal la maturation du projet de délocalisation de la 7 PNA à Diamniadio avec les possibilités de l'établissement comme vient de le dire le secrétaire général de devenir un hub de distribution mais aussi de production l'inclusivité de la prise de décision avec toutes les parties prenantes comme modèle de pilotage de la direction la reprise de la stratégie de distribution Yexina révisée en vue de sa pérennisation par la production de documents de stratégie de relance et le manuel de procédure de gestion des produits avec l'appui des partenaires la couverture des établissements de santé avec le déploiement du logiciel ERPX3 l'ouverture et la fonctionnalité de la pharmacie régionale du service de la pharmacie régionale de Kédougou la mise en place de la comptabilité analytique le renforcement du parc automobile par la mise en circulation des camions offerts par le fonds mondial depuis 2021 la réalisation du cadre ESNOPI de la CNPNA avec le partenaire ARC qui permet une planification à tous les niveaux et enfin la délibération par le conseil d'administration des comités d'audit et de rémunération je pars avec un pincement au coeur car je serai orpheline d'une équipe composée de femmes et d'hommes de valeur j'ai pu constater des citoyens des modèles et des références dans leur domaine et entièrement disponible pour la réalisation de la mission assignée à l'ESA à l'établissement assiduité professionnalisme engagement appartenance respect donc de soi sont entre autres les qualités qui apparaissent dans le personnel d'ici au siège et d'ailleurs au niveau des régions sous le pilotage de mes valeureux pharmaciens chefs de services régionaux des bras que je remercie au passage avec leur portion monsieur le directeur général ses soeurs ses frères ses filles ses fils je vous les confie et vous prie de garder soigneusement cette équipe d'une grande qualité nul doute que vous en vous en apercevrez très rapidement le chantier de la CNPNA efface mais je sais de par vos qualités que plutôt vos qualités vous permettront d'atteindre les objectifs assignés par les autorités du pays je ne pourrais terminer mon discours sans pour autant remercier mon staff au niveau du siège SG directeur conseil chef de service cellule bureau avec des liens de fraternité et de confraternité qui ont été tissés pour devenir une équipe avant de dire au revoir à cette équipe je tiens à remercier tous les invités qui ont fait le déplacement pour la cérémonie au nom de toute ma famille et à mon nom propre je les remercie profondément je terminerai par formuler des prières à l'endroit de nos disparus qui étaient parmi nous qui reposent en paix mais aussi à l'endroit de la CNPNA sous votre magistère que Dieu vous accompagne dans cette noble mission monsieur le secrétaire général Amen je ne sais pas si je peux m'exprimer un peu en Wolof oui bien sûr allez-y voilà comme nous nous avons commencé à dire que il y a qui ont fait ce que j'ai fait il y a deux qui ont fait mais ils ont fait des gâtes parce que il y a des gâtes qui ont fait ce que j'ai fait et qui ont fait des gâtes qui ont fait ce que j'ai fait dans le dispositif médical qui ont besoin de faire et qui ont fait ce que j'ai fait et qui ont fait et qui ont fait ses compétences ses dévouements ses engagements à qui je sais qui ont fait le nom de la mémoire c'est le docteur Seydou qui a fait la mémoire qui a fait deuxième année à sa pharmacie je le savais et je le savais et je le savais parce que comme je le disais de cette pratique je le savais c'est qu'il lui a ce qui m'a dit mais il ne leur a pas dans un tema dans un terme dans un territoire nous avons dit que il y a des partenaires sociaux parce qu'il y a des partenaires sociaux les compétences parfois ils ont fait des conseillers comme Dieu nous leur soutenons vraiment Nous sommes tous les personnels, les syndicats et les amicals qui ont contribué à beaucoup de partenaires. Donc, nous sommes tous les membres de l'équipe de l'équipe. l'équipe qui m'a dit à Olof, les orphelins, ils m'ont dit à Djerim, ils m'ont dit à Djerim. Un jour, ce qui m'a dit, ce qui m'a dit, ce qui m'a dit, c'est qu'ils m'ont dit, ils ne le veulent pas parce qu'ils jouent le Lion-One. S'il se le dit, il faut faire des médicaments s'ils neaneyident pas. Method제�ак je l'aime, mon gopro est dû à une usine avec ma auxiliary médicaments vont me freiner en tant que chiant et plein de camp. Je suis ici à la fin de ce que je vous ai dit, je suis un conseil d'administration. Je suis un conseil d'administration qui a été présenté par la présidente de Mofinec, qui a été représenté le ministre, professeur Hirim. Ce sont non seulement des dégâts, mais aussi des jeunes, et ils ont été présentés par la fin de ce que je peux faire et qui nous permettent de faire notre santé. Aujourd'hui, c'est le plus important de la santé personnelle. Je vous souhaite que nous sommes en Sénégal, et que nous sommes en Sénégal, et que nous sommes en pharmacie, nous ne pouvons pas être pharmacien, nous ne pouvons pas être en place. Je vous souhaite que nous réussissons. Toutes les pays en Afrique sont en place. Toutes les pays en Afrique sont en place. Je vous souhaite que je vous souhaite que je vous souhaite une mission d'aller. Une mission d'aller, pleine de réussite. Toutes les pays en Afrique sont en place. Ils sont en place, mais ils sont en place. Je vous souhaite que vous puissiez être en place pour le Sénégal. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci, secrétaire général. A monsieur le représentant du ministre de la Santé, madame la présidente du conseil d'administration, madame la directrice sortante de la Séné-Péna, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs chers agents de la Séné-Péna, chers invités partenaires à vos grats, rangs et titres. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le bon Dieu de nous avoir donné la santé et l'opportunité d'être parmi vous. A toutes les personnes ici présentes, comme celles qui n'ont pas pu faire le déplacement, je tiens à vous remercier pour votre marque de sympathie. En cette occasion importante de passation de services dans cette belle et stratégique société nationale, je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son excellence, M. Bassirou Diomay Diakhar Fay. Son premier ministre, M. Ousmane Sonko. Au ministre de la Santé, M. Ibrahim Ousmane Si. qui ont placé leur confiance à ma modeste personne, en me confiant à la direction générale de la Séné-Péna. Cette responsabilité est à la fois un défi et une opportunité que j'aborde avec détermination et enthousiasme, déterminée à relever les immenses défis qui nous attendent enthousiastes de pouvoir mettre notre expérience et notre expertise au service du peuple sénégalais. C'est avec une grande humilité, un immense honneur que j'assumerai les fonctions du directeur général de la Séné-Péna. En effet, la Séné-Péna joue un rôle crucial dans notre système de santé. Elle est le pilier qui assure la disponibilité et l'accessibilité du médicament et des produits de santé essentiels à nos concitoyens. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité individuelle et collective de s'assurer que chaque Sénégalais, où qu'il soit, ait accès à des médicaments de qualité. Ainsi, nous sommes conscients des défis auxquels nous sommes confrontés, le financement de notre activité, la stratégie d'achat des médicaments, produits essentiels, l'amélioration des conditions de stockage, le pilotage de l'activité pour un meilleur suivi des stocks, la distribution efficace, la garantie des produits et l'adaptation aux évolutions du marché sont autant de problèmes que nous devons aborder avec rigueur et innovation. Le changement de statut de la Séné-Péna nous offre d'immenses possibilités d'aborder ces questions, mais également d'y participer activement dans l'objectif du gouvernement actuel d'atteindre la souveraineté pharmaceutique. Cependant, nous vivons dans un monde en constante évolution et nos capacités à anticiper et à répondre aux besoins croissants des populations sont déterminantes pour notre succès. Dans cette optique, nous nous engageons à promouvoir une culture de l'excellence, de transparence et d'innovation au sein de notre organisation. Par ailleurs, il est essentiel que nous travaillions ensemble, en équipe, pour améliorer nos procédures et renforcer nos capacités, d'où l'importance d'une politique des ressources humaines axée sur la formation continue et le développement des compétences. L'écoute active de nos partenaires et la collaboration avec les autres acteurs du secteur de la santé seront au cœur de notre référentiel de fonctionnement. Nous voudrons également insister sur l'importance de l'éthique et de la responsabilité sociale. Nous devrons garantir que nos actions respectent les normes les plus élevées d'intégrité, de respect des droits de l'homme. Notre engagement pour le bien-être des Sénégalais doit se refléter dans chacune de nos décisions, comme le préconise le président de la République dans les triptyques Djoub, Djoubel, Djoubendji. En effet, je suis convaincu que grâce à notre collaboration, à notre détermination, nous pourrons accomplir de grandes choses pour améliorer la santé de nos populations, faire de la SNPNA la locomotive pour la souveraineté pharmaceutique de notre pays. Je ne saurais terminer mon discours, mesdames et messieurs, sans adresser mes vifs remerciements à mes parents, ma famille, mes amis, pour les prières et le soutien indéfectibles. À la directrice sortante, Dr. Fatoufah Niaïdem, pour le travail accompli avec toute son équipe. Dr. Dem, je vous souhaite une excellente continuation dans vos projets professionnels et personnels. Que Allah vous accorde longue vie et une fin heureuse. Mesdames et messieurs, ces invités, en avant pour une ère d'excellence et de progrès pour la Pharmacie nationale d'approvisionnement, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. 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 Merci.